Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Dés Wii vos enchant, taïmada, 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 taïmada. Ici, c'est vrai. Je Guitar. Dans la Composte. Je t'ablysse. Je suis fatigué. Je t'occupe. Je t'abris que tu as tu as eu monkeau. Je t'abris que tu as eu monkeau. Myrthinст... Je t'abris que tu as eu monkeau. Je t'abrij pas tu l'années. Et ça, ça va. Et ça m'a mis en anglo. Je t'abris pas une anglo. Et ça, j'abris pas une anglo. Je t'abris pas la anglo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Un Six Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info. C'est un plaisir de tourner cette émission aujourd'hui. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent. 141 000 abonnés. Coup de chapeau. Merci à vous. Ne me fatiguez pas de vous abonner encore. Et aussi, abonnez-vous dans Elix Télévisions. Ce sera un grand plaisir. Il y a des gens qui me suivent tous les jours, mais alors sans intervalle. Depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui, merci à vous tous. Messieurs et dames, j'ai deux questions, deux sujets aujourd'hui. Le tout premier sujet est relatif à la question du Rwanda et de Kagame. L'interview que Kagame a eu hier, je voudrais vous en parler avec tout mon cœur en tout cas et toute franchise si possible. Et puis la deuxième émission, c'est-à-dire le deuxième numéro, va tourner autour de ce que M. Matata et son laboratoire veulent créer dans la tête des gens. Et ça, ne vous en faites pas. Je vous donnerai tout le détail dans la deuxième partie. Mais d'abord, la première partie, cette polémique autour de la question de l'interview du président Kagame aux journalistes français, mais en même temps, la rencontre entre Kagame et Félix Tisekedi. Mesdames et Messieurs, d'abord, parlons-en. Je voudrais ici enlever toute polémique, essayer un peu de contextualiser la vidéo, les propos et surtout les orientations. Parce que comme vous savez, malheureusement pour nous les Congolais, on a été piqués par cela pendant plusieurs années. On a été habitués à voir le Rwanda partout et tout ça. Je ne suis pas un défenseur du Rwanda, mais je crois qu'à un moment donné, ça en est des trop. Kagame ne peut pas tousser. Il faudrait qu'on fasse des émissions, des émissions, parce que Kagame a toussé. Kagame ne sait pas citer le nom de la RDC. Il faut qu'on arrive à réfléchir, tourner ça dans des milliers et des milliers de manières, des milliers et des milliers de façons. Je crois que cette politique, cette tactique a réussi chez les Congolais. Et grâce à nos frères, grâce à nos parents, grâce à ceux-là qui ont porté ce combat, qui ont inoculé malheureusement ce vénin dans le cœur des gens, dans la tête des gens, nous avons finalement développé une sorte d'obsession, une obsession rwandaise, au point que nous leur avons conféré un pouvoir énorme. Sans que nous le sachions, nous leur avons accordé un pouvoir, mais alors énorme, au point que nous considérons que la tribu ou l'ethnie Tutsi, c'est une ethnie extrêmement forte, extrêmement organisée, ils sont compétents, ils sont forts, ils sont rédoutables. Si vous voyez un Congolais et un Rwandais, aujourd'hui en train de parler, de discuter, surtout de prendre un verre, tout de suite vous allez dire aux Congolais, attention, il va t'empoisonner, attention, il va t'espionner, attention, il est beaucoup plus rusé que toi. Ce que nous ne savons pas, ce que nous sommes en train de dire, que nous, nous sommes incapables de les inquiéter, mais eux sont capables de nous inquiéter. Et c'est ça notre plus grand malheur. Le plus grand malheur, le plus grand danger, c'est de croire que l'autre est terriblement plus fort que vous, et que lui peut tout, et que vous, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que vous rentrez dans une mentalité de la faille, vous êtes rentré dans une mentalité de la défaillance, et vous ne pouvez plus rien faire. Et moi, je suis parmi ces rares Congolais qui disent que je n'ai pas peur d'un Tutsi, et je n'aurai jamais peur d'un Tutsi. Tout ce qu'il peut faire, je peux le faire aussi. Si lui, il a pu me dompter, je peux le dompter aussi. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas passer tout mon temps à imaginer ce que le roi va faire chez nous, je ne peux pas. Je me concentre sur ce que nous pouvons faire. Est-ce que nous pouvons développer ce pays ? Voici les deux scénarios autour de l'interview. Vous suivrez un type des Congolais, des Congolais qui, eux, après avoir suivi Kagame, vont vouloir non pas comprendre le propos de Kagame, mais ils vont vouloir chercher le coupable du propos de Kagame. Et c'est ce qui est aberrant. Les gens vont aller chercher le coupable. Il est où le coupable ? Il est où le coupable ? Je n'ai même entendu quelqu'un dire. Mais il insulte le prix Nobel. Alors que le chef de l'État est là. Je ne comprends rien. Je ne vois pas le lien. Il insulte le prix Nobel. Il dit que le prix Nobel n'est pas... C'est pour rien. Ce n'est pas possible. Il insulte le Congolais. Mais attendez. Pourquoi vous vociférez ? Soyez calme. Vous pouvez reposer. Et si tous les jours de la vie, nous attaquons le Rwanda, nous insultons le Rwanda, mais je n'ai jamais vu des émissions au Rwanda parler de ça. M. Mozito ici a demandé qu'on aille agresser le Rwanda, faire la guerre au Rwanda. Mais je n'ai jamais vu des émissions au Rwanda parce que un monsieur a parlé, un monsieur a parlé, on n'en a pas vu. Joseph Kabila a même cité le nom du Rwanda comme agresseur à un moment donné. Mais il n'y a pas eu des émissions là-bas au Rwanda, une ébullition, on va parler, voilà, les Congolais disent ceci, voilà. Mais pourquoi c'est nous ? Pourquoi c'est nous ? Pourquoi c'est à nous d'avoir peur à ce niveau ? Un petit groupe de Rwanda peut marcher en France. Il suffit de citer le nom du Congo, on est tous en émulsion. M. Mozito, préparez. Ça veut dire que même une petite préparation n'est pas d'avant. Chez nous, c'est un grand événement. C'est une grande question. Non. Ce qui nous fait ça, ce n'est pas l'amour du pays. Non, c'est la peur des autres. Ne confondez pas l'amour de votre propre pays et la peur des autres. Nous, nous avons une sorte de Rwandophobie. Ça veut dire que nous avons une telle... Une phobie, mais alors extrême. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas se développer comme ça. Alors, le jour où le Rwanda va diffuser les images de son armée ou de sa grandeur de son armée, alors, ce jour-là, nous, on va fuir alors. Parce que vous avez tellement peur de leurs propos. Qui dit ceci, vous avez peur. Qui dit cela, vous avez peur. Vous n'avez pas de réponse. Je vous demande de sortir de ces carcans. C'est un piège. Les gens qui vous ont mis dans ces pièges-là, Bazali, et vous allez voir leur vidéo dans un peu de temps, « Eh, au Canada, il va... » Je crois qu'il est perdu. Il va revenir raconter encore des bêtises. Vous voyez, je vous avais dit, la stratégie du Rwanda, c'est des experts stratèges du Rwanda. Nous, nous n'avons pas besoin des experts stratèges du Rwanda. Nous avons besoin de ceux qui comprennent les enjeux politiques congolais et qu'ils peuvent trouver des réponses à ce problème-là, à nos problèmes. Nous n'avons pas besoin que les gens viennent nous faire des chapelets de puissance du Rwanda. Sinon, à quoi ça sert ? Ça nous sert à quoi, en réalité ? Si ce n'est pas à nous effrayer davantage, à nous démobiliser, à nous injecter du désespoir. Ils vont venir vous dire, « Mais écoutez, vous savez, soyez vigilants. » Mais attendez, la vigilance depuis 25 ans ? Qu'est-ce que votre vigilance a pu faire depuis 25 ans ? Qu'avez-vous fait ? Rien du tout. Rien du tout. Alors, moi, je pense à un moment donné, arrêtons un peu ça, regardons autrement les choses. Voici ma compréhension sur la question, l'interview du président Kagame. Je dis, ma compréhension. Ce n'est pas la parole d'évangile, mais c'est ma compréhension. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la plus belle réflexion. En tout cas, c'est ma compréhension. Cette interview de M. Kagame se divise en trois parties. Si vous voulez, en quatre. Mais en tout cas, les trois grandes parties de la communication de M. Kagame. D'abord, un, la question de la France. Deux, la question du Congo. Trois, la question de son propre pays. Et s'il faut coter Kagame personnellement, en âme et conscience, je donnerai à Kagame une moyenne. Il a très bien répondu aux questions liées à la France. Mais alors, très bien répondu aux questions liées à la France. Il a encore bien répondu aux questions liées à la République démocratique du Congo. Parce qu'un président ne vient pas faire un aveu d'échec ou ne vient pas avouer des choses sans le consentement de son parlement, sans le consentement de son élite. attendre que Kagame vienne dire aux Congolais « Oui, nous avons tué ici, oui. » Il faut que son parlement, que son laboratoire, parce que, qu'on le veuille ou pas, « Tolinango, Tolinango, t'es qu'on le veuille ou pas », il faut comprendre que le laboratoire de Kagame est un laboratoire important, sérieux et très fort. Sérieux chez eux. Ils travaillent. C'est des stratégies. Ils font des stratégies. Comment faire pour dompter les autres ? Comment faire pour dompter les autres ? Ils ont plusieurs manières de faire. La première manière, c'est les pièges. Ils vont faire croire aux autres que nous sommes plus forts. Ils vont prendre le relais eux-mêmes. Ils vont prendre le relais. Ils vont diffuser notre message des forces et nous, on va être bien. Ils ont fait ça au Congo. Vous avez eu des gens qui ont relais leur message. Vous avez eu les gens qui ont relais le tout-supower. C'est des idées produites d'abord là-bas chez eux. Après, vous allez avoir des hommes et des femmes qui vont récupérer le message et vont continuer le combat. Eux croiront attaquer le Rwanda. Eux croiront diminuer le Rwanda. Mais au contraire, ils sont en train de loger le Rwanda dans une forteresse dans la pensée des gens ici. C'était ça leur plan. Le deuxième plan, c'est faire la diversion. Attaquer et puis voilà, infiltrer les gens. C'est naturel. Je veux dire, c'est normal. Pour un pays, c'est normal. Retenez toujours une chose. Lorsqu'on vous vole dans votre maison alors que vous avez une sentinelle, ce n'est pas la faute aux voleurs, c'est la faute à votre sentinelle qui n'a pas été plus fort, qui n'a pas anticipé l'acte de vol, qui n'a pas arrêté les voleurs et qui n'a pas mis un terme à cela. Mais à un moment donné, c'est aussi vous. Est-ce que vous donnez assez de moyens à vos sentinelles pour protéger votre clôture ? Il ne faudrait toujours pas attaquer les autres. Le voleur ne vient d'entrer que là où il y a des faiblesses. S'il n'y a pas des faiblesses, les voleurs ne viendront pas. Donc, si vous ne voulez pas avoir des voleurs chez vous, eh bien, misez dans votre sécurité, misez dans votre clôture, formez votre sentinelle, donnez-lui le moyen pour combattre et vous n'aurez pas à avoir peur de voleurs. Les parcelles qui ont des chiens ne sont pas suffisamment visitées par des voleurs parce qu'ils ont des chiens. Si vous voulez protéger votre territoire, eh bien, placez des gens qui vont protéger votre territoire et ne demandez pas aux autres de ne pas vous agresser parce que si vous avez des choses importantes chez vous, les autres viendront inévitablement prendre ce qu'il y a chez vous, soit dans la paix, soit dans la force. Mais de toutes les façons, ils les prendront. C'est à vous de négocier comment voulez-vous que vos biens quittent votre territoire ? Par la force ou par la grande porte ? Si vous voulez que ça soit par la grande porte, développez une politique importante, développez une diplomatie forte, développez une sécurité assurée, une armée républicaine, un peuple conscient, un leadership éclairé et organisationnel, eh bien, vous aurez la sécurité. Mais si vous ne le faites pas, attendez, ils viendront prendre ça par force et c'est comme ça. C'est une évidence, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Dire le contraire, c'est en tout cas soulager et avoir une bonne conscience. Et ça, c'est la politique du Rwanda. Vous n'allez pas refuser ça au Rwanda, vous n'allez pas refuser ça à la Chine, vous n'allez pas refuser ça au Japon. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Le pays fait comme ça. Mais maintenant, la première partie dans le discours, du discours de l'allocation ou de la communication de M. Kagame, M. Kagame dit clairement que la France est responsable de tout ce qui est arrivé dans le cadre du génocide où la France a une grosse responsabilité là-bas. Ça, c'est lui qui le dit. Mais attendez, est-ce qu'il a menti ou il n'a pas menti ? C'est à lui de voir. Mais quand on lui pose la question, voudriez-vous que les Français présentent leurs excuses ? Kagame dit ce n'est pas à moi de leur dire de le faire. Je veux que ce soit honnête. Bango ne koma loba ya go. Mais c'est la même chose avec nous. Nous voulons que le Rwanda s'excuse. Vous voulez que le Rwanda fasse semblant ou vous voulez vraiment que ce soit honnête ? Si vous voulez que ce soit honnête, alors ça doit venir d'eux. Pour que ça vienne d'eux, nous devons mener des efforts. Mener des efforts, renforcer notre politique, notre capacité aussi. Parce que regardez, tant que nous n'allons pas être une menace pour le Rwanda, le Rwanda ne nous respectera pas. C'est une évidence. Si vous voulez que le Rwanda puisse vous respecter, vous devez montrer au Rwanda que vous êtes aussi capable de loger les rebelles pour sémer la guéguerre, pour sémer la zizanie, pour sémer le trouble chez eux. Or, entre nous et le Rwanda, c'est au Rwanda de protéger beaucoup plus sa petite prospérité. parce que le Rwanda a déjà goûté à la stabilité, le Rwanda a goûté à la prospérité. Elle ne voudra pas le désordre. Elle ne peut pas vouloir le désordre. Alors que nous, dans cette partie voisine du Rwanda, cette partie, elle est presque moyen-âgeuse. Nous sommes encore en train de vivre dans le Moyen-Âge. Nous n'avons pas de grosses infrastructures. Depuis les richesses que nous avons sous notre sol, nous n'avons pas de grandes infrastructures. Ça veut dire que quand il y a un chaos, ce n'est pas à nous d'avoir peur, mais c'est plutôt à eux d'avoir peur. Parce qu'eux prendront beaucoup de temps pour se reconstruire alors que chez nous, on ne parlera pas de la reconstruction. Dans cette partie de l'Est, on parlera de la construction. Celui qui veut construire et celui qui veut reconstruire, n'ont pas le même budget, n'ont pas le même défi et n'ont pas surtout le même défi. Ça veut dire, nous devons être capables de montrer au Rwanda que nous sommes prêts à les déstabiliser, à les mettre mal à l'aise. Tant que Kagame ne sera pas conscient que le Congo peut se révéler être un véritable cauchemar du Rwanda, eh bien, rassurez-vous d'une chose, ils n'auront jamais peur de nous et ils ne nous respecteront pas. Le respect se mérite. Je le disais ce matin et je le dis encore. Nous ne pouvons toujours pas forcer les gens à nous aimer, mais nous devons les contraindre à nous respecter. C'est à vous de contraindre vos voisins de vous respecter. Par la politique que vous menez, le respect pour les pays vient dans la peur que les autres pays ont sur vous. Si vous montrez aux autres combien vous êtes forts, combien vous pouvez les nuire, eh bien, ils ne joueront pas avec vous. Mobutu a osé avec cette histoire pendant 32 ans. Aucun pays voisin ne pouvait nous attaquer parce qu'il savait à quoi s'attendre. Les représailles allaient être fortes. Et Mobutu savait imprimer la peur aux autres. Mobutu savait communiquer la peur aux autres. Il savait. Brazzaville, Gangolab, tous ces pays-là comprenaient que non. parce que représailles aux Amakas. C'est la même chose avec nous. Aujourd'hui, le Congo fait peur à qui ? Nous effrayons qui ? Nous intimidons qui ? Nous n'intimidons personne. Ni le Ouganda, ni le Burundi, ni le Rwanda. Si nous n'arrivons même pas à intimider l'Ouganda, nous n'arrivons même pas à intimider le Burundi, nous n'allons même pas intimider le Rwanda. Et si déjà là, nous n'arrivons pas et c'est avec l'Angola que vous arriverez ? Centrafrique, vous n'arriverez pas non plus. Donc, c'est à nous de développer une intelligence interne pour dire à nos voisins qu'écouter le Congo d'hier, ça n'existe plus. Maintenant, nous sommes un pays, si vous osez, nous répondrons. Nous avons des réponses adéquates à vos questions. Même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, ces gens-là hésitaient un peu. Ils savaient que la répréation allait être forte, donc évitons un peu. C'est à nous de voir qu'est-ce que nous communiquons, qu'est-ce que nous disons. Et si nous réussissons à le faire, eh bien, on a gagné le pari. C'est à nous de voir. Donc, Kagame, avec la France, il a été sérieux avec eux. Il dit non, ce n'est pas à moi de dire à la France de faire ce que la France doit faire. C'est à la France de décider qu'est-ce que la France veut en réalité faire. Et moi, je crois qu'ici, chez nous, c'est la même chose. Ne demandons pas au Rwanda de s'excuser. Contraignons le Rwanda de s'excuser à travers la renaissance à l'intérieur, à travers la restructuration de notre armée, la véritable définition de notre politique et la mise en place d'un système adéquat, un système qui comprend les enjeux internationaux et nationaux. Si nous comprenons ces petites choses-là, eh bien, c'est fini, c'est bon déjà, on n'en voit plus besoin d'en parler. La deuxième partie de ce discours, ou je veux dire, de cette interview, la question congolaise. Moi aussi, comme tous les Congolais, je suis offusqué d'apprendre que M. Kagame nie, il nie tout ce qui est comme agression. Il dit qu'il n'y a pas eu crime en République démocratique du Congo. Si vous suivez cette interview, M. Kagame dit qu'il n'y a pas eu crime en République démocratique du Congo. Mais nous savons tous que c'est un mensonge. C'est faux. C'est faux. Il y a eu bel et bien crime en République démocratique du Congo. et le Rwanda n'est pas pour rien. Le Rwanda était pour beaucoup dans ces crimes qu'il y a eu en RDC depuis 1997. Ils ont parrainé la rébellion. Ils ont aidé la FDL à s'installer. Ils ont aidé le pouvoir passé à véritablement s'installer. Ils ont soutenu les groupes armés. Et tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire quand Kagame dit ça ? Se plaindre ? Pleurer ? Oh, il a insulté ! Non ! Les Congolais comment toujours fonctionner ? Les présidents ne sont pas des ennemis. Il faut tout comprendre. Les présidents ne sont pas des ennemis. Même lorsque le pays s'entraitus, les chefs des États sont censés se traiter mutuellement avec un respect. Ils continuent à négocier. même lorsque les deux pays s'affrontent, même lorsque les deux armées s'affrontent, ça continue toujours à discuter les chefs d'État. Ça continue toujours à discuter les ambassadeurs. On ne peut pas rompre ça. Alors, ramenez les gens à niveau avec ceux qui n'étaient pas qui ont été ennemis. Ah, il y a même pour les deux. Mais écoutez, vous faites la politique de la rue. Vous faites la politique de banlieue. Les présidents de la République ne sont pas des gangsters. Ils sont pas des chefs des gangs. Ils ne sont pas des clas. C'est pas comme ça. Les chefs d'État sont des hommes et des femmes civilisés. Même lorsque le pays s'entraitus, eux doivent maintenir ce semblant de discussion. parce que lorsque la rébellion ou la guerre ne réussit pas, le dialogue égoutique ou l'idée va dégranter la situation ou quelqu'un. Vous allez vivre avec le Rwanda en conflit perpétuel jusqu'à quand ? 25 ans déjà. Qu'est-ce que ce conflit a profité au Congo ? Le conflit Rwanda-Congolais est profité plus de l'Eurotien. Au contraire, ça profite beaucoup plus au Rwandais parce qu'eux ont le temps de travailler. Eux ont le temps d'investir. Eux ont le temps de continuer à construire leur pays. Mais nous, nous sommes encore derrière. vous vous plaignez mais vous ne faites absolument rien. Vous avez eu des gens qui ont l'occupation et l'occupation et l'occupation quel est le résultat qu'ils ont apporté ? Quelle est la solution qu'ils ont apporté ? Rien du tout. Je vais vivre ou je vais vivre comme je vais vivre bidon. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Rien ! Ça veut dire que la solution ne viendra pas dans les plaintes, dans les... Non, il y a eu un thé. C'est un thé. Il y a eu un thé. Je vais me dire que vous faites alors. Vous faites quoi ? Il y a eu un thé. 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 Mais c'est comme ça. Alors vous allez commencer à avoir des chimères. J'ai même entendu qu'il y a eu un thé. Il 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 y a eu un thé. Donc, un monsieur Cagame vient à la télévision et il dit des choses et toi tu ne dors pas. Alors, vous avez un problème de sommeil alors. Il faut donner ça aux Sentinelles qui en ont véritablement besoin. Ici, la question ce n'est pas de dire non, Cagame a dit ceci. Le problème c'est à l'intérieur comment vous vous organisez. Comment vous vous organisez. Aujourd'hui, vous faites semblant. En fait, j'ai même entendu un membre du FCC dire qu'il ose insulter notre prix Nobel. Mais vous avez du culot. Vous, vous avez vraiment du culot. Vous n'avez pas honte. Mais monsieur, le prix Nobel. Mais qui a dit que le prix Nobel était un instrument de blanc ? Mais c'était vous. Monsieur Mende a dit ça ici. Monsieur Mende avait diminué, ridiculisé, je veux dire banalisé au sens figuré, banalisé le prix Nobel. Ce monsieur Mende ici au Congo. Vous avez, vous êtes allé créer un autre médecin à la Béatrice Hôtel. Vous avez oublié parce que vous allez à l'époque, vous vouliez faire la concurrence au prix Nobel. Le prix Nobel était prix Nobel. Kabil a l'a reçu déjà combien de fois ? Citez-moi un seul discours que vous connaissez au Kabil étant un prix Nobel. Un seul discours que vous connaissez. Citez-moi une seule fois où Kabil a cité le nom du prix Nobel. et c'est aujourd'hui que vous allez vous plaindre parce que Kagame a négligé ou a diminué, a réduit notre prix Nobel. Non, soyez sérieux. Laissez ça aux autres. Vous ne parlez même pas. N'en parlez même pas. Nous avons eu un prix Nobel dans ce pays. Personne ne lui a donné les crédits. Personne. Il fallait que Félix Sisekedi vienne pour citer son nom dans un discours. Rendre hommage à ces messieurs. C'est une référence de la sous-région. Une référence de la région même. Si vous voulez que je dise un peu ça. Une référence de la peau noire en Afrique. Moukoué est incontestable. Et on ne peut pas refuser ça. Mais à votre époque l'époque de Kabila vous avez craché sur lui. Votre état est de tout le nom. Il était en insécurité. Il a toujours été d'ailleurs en insécurité. Alors arrêtez de le dire. Mais c'est Kagame qui le dit. La différence c'est Kagame qui le dit. Et ça vous gêne parce que Kagame le dit. Mais quand c'est Kagame qui le disait à l'époque ou Kaou Mende ou la Kabale qui le disait à l'époque ça ne vous gênait pas. Et puis en même temps il faut le dire le prix Nobel c'est notre prix Nobel. Kagame ne peut pas négliger ou ridiculiser le prix Nobel. Et puis même s'il les néglige ou s'il les réduit ce n'est pas ce qui va faire ça ne va rien changer dans notre prix Nobel et changer le Romandain. Mais qu'est-ce que Kagame dit ? Kagame dit que le prix Nobel Nabino a allé l'utiliser d'abord le mouvement international. Mais attendez tous à la paix amoureux c'est vrai. Tous à la paix amoureux c'est vrai. Combien de Congolais croient en ça ? Moi j'ai reçu plusieurs personnes au téléphone qui m'appellent qui me disent non c'est une fabrication de l'Occident pour faire le contrepoir tout tout tout. Ça c'est ça que les gens disent aussi. Mais est-ce que pour autant il y a Kagame et le pardon caractère et le caractère à vous coquettez ? Monsieur le président du Rwanda Kagame était en posture d'un défenseur de son propre pays. C'est normal. En tant que président de son pays il ne peut que dire ça. Quand on lui dit vous avez commis des crimes au Congo vous attendiez à quoi ? En disant oui oui on a quand même fait des crimes je regrette beaucoup. Voulez-vous qu'il dise ça ? Mais il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas être naïf. Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait que garder sa position de leur pays. C'est normal. Moi je ne l'eus. Bon. Je n'en veux pas Kagame pour ça. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit encore d'autre ? Kagame dit par exemple toujours dans la même interview il dit il n'y a pas de troupes il n'y a pas de troupes rwandaises sur le sol congolais. S'il y en avait cette guerre ça n'allait pas exister. Mais Kagame ne parle pas du Congo. C'est que les gens n'ont pas compris le langage. Kagame s'attaque aux Nations Unies. Parce qu'il dit aux Nations Unies comment les Nations Unies sont là depuis 24 ans et vous dites que les troupes rwandaises sont là alors que Kagame n'a pas de protéger la sécurité. Donc Kagame est en train de dire donc les Nations Unies nous ont aidés à entrer au Congo. C'était ça le langage. Mais comme les gens sont toujours émotifs ils ne comprennent pas Kagame dans ses discours-là il a beaucoup plus attaqué les Nations Unies que les FADC. Il n'a pas attaqué les FADC. Il n'a pas attaqué le Congolais. Il a attaqué les Nations Unies comme vous voulez que 25 ans jour pour jour on a reçu des problèmes où on a été. Il y a des Rwandais qui sont là qui sont là qui sont là qui sont là qui sont là. C'est tout ce qu'il dit. Où est le mal quand il dit ça ? Combien de fois les Zahir est allé aider les pays les Tchad les autres pays à retrouver la paix ? Combien de fois nous Zahir nous avons aidé certains pays à retrouver leur souveraineté ? À chasser les rebelles chez eux ? Et vous allez refuser ça au Rwanda si le Rwanda estime que eux ont la réponse à trouver à mener à portée dans votre pays ? Je ne comprends pas ! Non, il ne faut pas refuser à quelqu'un de dire ce qu'il pense. Non, non, il ne faut pas. Mais non, le problème c'est nous. J'ai suivi l'interview du début jusqu'à la fin sur le Rwanda avec honnêteté. Avec honnêteté vraiment. Tu te rends compte que Kadame a amélioré sa discussion, a amélioré sa communication. En dehors du fait qu'il a dit que c'est un crime de la France. Mais attendez ! Si la France depuis 25 ans refuse dès qu'on dit qu'il y a à la base il y a génocide à Rwanda. Comment voulez-vous que le Rwanda accepte qu'il y a un génocide à Rwanda ? Il y a un crime qui est dans le Congo. Ne voyez-vous pas que c'est normal pour un pays de se défendre ? Est-ce que le Congo va accepter sur l'UE ? Nous, nous allons accepter ça ? Est-ce que le Congo va accepter son implication dans l'UE ? Il y a Angola, il y a plusieurs fois qui est dans le Congo. On ne peut pas accepter. C'est comme ça aussi eux aussi ne peuvent pas accepter. Kagan m'a dit quelque chose mais au lieu qu'il y a une théorie de double génocide, Kagan m'a dit non, nous sommes en train de vivre une théorie de double génocide. Mais ce double génocide, moi je le comprends de deux façons. La première façon, Kagan m'a dit que c'est le double génocide. Nous, nous, c'est que Hutu a subi ça qui est génocide. Parce que le génocide rwandais, il est à mon avis touti. On a tué les toutis. Mais parce que les Hutus n'ont pas assez de voix. Parce que les Hutus ne peuvent pas parler. Les Hutus ont été aussi massacrés à un grand nombre. Donc Kagan m'a ne veut pas qu'on dise que les Hutus aussi ont subi le génocide. Kagan m'a ne veut pas qu'on le dise. Voilà pourquoi il parle de la théorie de double génocide. Mais moi je prends ça dans la dimension de Moussoussou. Je prends ça aussi chez nous. Kagan m'a ne se sentira pas à l'aise si nous, nous continuons à la logique qu'il y a. Nous avons connu un génocide. Kagan m'a veut que la sous-région que le génocide ne soit reconnu que pour Pornaba Rwandais. Il n'est pas d'accord que ce soit nous aussi. Alors que nous, nous avons subi un plus grand génocide que ceux du Rwanda. Mais attendez, après, c'est bon, ce sont vos élites, ce sont vos intelligences, ce sont vos, entre guillemets, vos autorités, vos scientifiques. C'est à eux de réfléchir. C'est à eux de construire un argumentaire. C'est à eux de donner un corps au génocide. C'est à eux de répertorier de tout ça. C'est nous. Et ça, le Rwanda n'est pas pour nous empêcher. Nous attendons depuis très longtemps une commission. Le chef de l'État avait promis une commission. Nous attendons la commission. La commission, je ne sais pas si on va l'appeler commission nationale des massacres à l'Est. Nous voulons qu'une commission soit mise en place pour identifier les morts qu'on a connues depuis 1996 jusqu'en 2021 et qu'on arrive à établir des responsabilités. C'est très important pour nous. Ça va soulager nos mémoires. Ça va penser nos blessures. Mais il n'est pas question pour moi d'attaquer, de me plaindre pour rien. Pas du tout. Moi, je ne me plaindrai pas. M. Kagame parle du rapport Mamping. Il dit que c'est un rapport faux. Non, M. Kagame n'a pas raison. M. le Président Kagame n'a pas raison. Le rapport Mamping n'est pas faux. C'est un rapport vrai, mais il est incomplet. Le rapport est vrai, mais incomplet. parce que du moment où le rapport ne parle pas des vendeurs d'armes, du moment où le rapport ne parle pas des auteurs intellectuels des crimes, du moment où le rapport ne cite pas non-mêmes les grandes puissances, alors moi, je ne suis pas d'accord avec. Et même dans le rapport, on a donné les moyens, comment ils ont fait pour avoir tous ces moyens-là, leur financement, qui les ont financés. Nous voulons savoir ça aussi. Donc le rapport, il est certes controversé, mais le rapport est incomplet. Mais dire que le rapport est faux, pas du tout. Pas du tout. Donc M. Kagame n'a peut-être pas, je ne peux pas dire qu'il n'a pas lu parce que je crois qu'il a lu les rapports, mais certainement le rapport l'embête. Quand il dit, par exemple, bon, parce qu'il a esquivé la question quand on lui a posé la question de savoir s'il serait d'accord que les militaires rwandais soient poursuivis par la justice, il n'a pas répondu directement à la question, mais lui plutôt à attaquer les rapports mon ping. Mais attendez, ce n'est pas à la volonté de M. Kagame qu'on arrête les militaires qui seraient impliqués dans les crimes. Ce n'est pas à lui de décider. C'est de mettre en place un mécanisme de justice qui permettra à mettre à la main sur ces gens-là. Point barre. Vous n'allez pas demander la permission à M. Kagame est-ce que vous allez accepter ou pas. Pas du tout. On peut mettre à la main sur eux. Si eux ont piégé l'auteur du film de l'hôtel Rwanda, si le Rwanda l'a piégé, et Kagame l'a confirmé, il a dit que ce n'est pas mauvais de piéger un rébel, ce n'est pas mauvais de piéger un criminel, donc nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons aussi piéger tous ces généraux, tous ces colonels, tous ces capitaines qui étaient impliqués et les arrêtés. Mes frères, tout se passe dans la tête. La guerre, la défaite, la réussite, l'échec, c'est dans la tête. Si vous pensez que le Rwanda va vous dominer, il vous dominera. Il vous sera fait selon votre foi. Nous, nous devons développer une autre attitude maintenant. Ce n'est plus l'attitude des Robatams. Kagame a dit qu'il va soutenir, ils sont prêts à soutenir l'état des sièges. Il a même dit que, et là, Bato Balubaraque, armée rwandaise étant à la Congo, armée rwandaise et tout ça, vous avez entendu la réponse. Vous avez entendu la réponse de lui-même le président Kagame. Il dit non, pas du tout. De toute façon, nous allons apprécier qu'est-ce que nous gagnons et qu'est-ce que nous ne gagnons pas. Les bénéfices et tout ça. Il dit qu'ils vont gagner, ils vont s'organiser pour trouver le moyen. Mais après, c'est à nous de voir. Vous voulez appeler le Rwanda ou tout ça. Et puis, je vais peut-être terminer par là. Mes frères, entre nous soit dit, la sécurité que nous avons, que nous voulons, que nous appelons à corps et à cri, avec nos voisins, nous sommes obligés, obligés de composer avec eux. Ça va vous faire très mal, mais écoutez, vous êtes obligés de coopérer avec les voisins parce qu'ils sont vos potentiels ennemis directs. Aujourd'hui, aller dos à dos avec le Rwanda, c'est une perte inutile. Je sais que nous ne sommes pas prêts à écouter ce message. On n'est peut-être pas prêts, mais croyez-moi sur parole, nous sommes obligés à redéfinir nos relations avec le Rwanda. Nous sommes obligés de redéfinir nos relations avec l'Uganda, avec le Burundi, avec l'Angola, avec tous nos pays voisins. Nous sommes obligés de redéfinir la politique. Et moi, je conseille au président de la République, monsieur le président, que l'on n'a pas congolais, c'est congolais, c'est congolais, c'est un conflit dans le Rwanda, c'est un conflit, c'est un conflit, c'est un conflit, c'est un conflit, il faut finir dans ma boucle, il faut éviter ce que les gens veulent en réalité. Je ne sais pas ce que les gens veulent à un moment donné. Non, monsieur le président, allez, je n'ai plus besoin de vous, vous maltraitez mon peuple. Vous avez mis le président, vous avez mis le théâtre, vous avez mis la gang, vous avez mis la gang, vous avez mis la diamba, vous avez mis la gang. N'amenez pas vos théories des gangsters à la politique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. N'amenez pas vos théories à dealer, non, ce n'est pas ça qu'on a dealer, on a ça qu'ils deal et au moment où on dirait des gangs. Non, c'est deux pays, c'est deux états, voisins en plus. Nous devons définir une politique correcte. Aller en guerre avec le Rwanda, ça ne nous permettra pas de nous développer. Au contraire, nous sommes obligés de faire la paix. Mais cette paix doit venir de la sincérité. Cette paix doit être les efforts de nous deux, de ces deux peuples, je veux dire de ces deux administrations. Il faudrait que l'administration rwandaise soit honnête, reconnaisse les torts qu'ils ont commis sur ce territoire, que le Rwanda reconnaisse ces atrocités, son implication dans, je veux dire, dans le bouleversement négatif ou sinon dans la déstabilisation de notre pays. Ils doivent le reconnaître par force, par intelligence ou par adhésion. C'est à eux de choisir. Mais il faut pour que toi évolues. Par force, ça veut dire nous les obligeons de le faire. Par notre politique intérieure, par notre façon de voir les choses, par notre émergence, par notre direction. Ils ont changé les choses à leur négociation. On peut le faire. On peut le faire par adhésion. Moi, je ne suis pas un monsieur qui est 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 mais je reviendrai peut-être demain, après demain, voir comment les choses vont évoluer, comment les gens vont réagir. Et si c'est dans le but de traîner les gens dans la confusion, je reviendrai pour vous dire non, non, ici nous sommes dans une confusion, ici nous sommes dans une manipulation. Alors, donc ne cédons pas. C'est à mon avis cela. Quand on suit la communication des kagamis, il y a des gens qui cherchent un coupable pour soulager leur conscience, cherchent qui est accusé pour avoir une certaine paix intérieure. Mais en réalité, nous, nous cherchons des solutions aux problèmes. Nous, nous disons que voici intelligemment comment nous pouvons résoudre le problème. Ça ne sert à rien de crier matin, midi, soir, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, mais c'est plutôt important de définir notre véritable politique à l'intérieur pour que l'on soit un pays fort, pour que l'on soit un pays déterminé et non pour qu'on soit un pays inutile en train de tourner en rond et ainsi de suite. ers esprits et que Dieu vienne se les laisse. Hello ! adalah You said who said that's Tasyin who said you said been and Je suis en Etatsini, le tâta est venu, le tâta est venu, Maman Samira, je suis venu aux Alacan Etatsini, et je lui ai donné la moutouazane de mon bébé. La moutouazane de mon bébé. Merci mon bébé. Wow ! Qu'est-ce que c'était mon gousse ? Je suis en Etatsini, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je m'en foutais. Je suis venu aux Alic'... je suis venu, je suis venu à l'école, je suis venu à l'école, je suis venu à la moutouazane, je suis venu à la moutouazane, je suis venu à l'école, je suis venu à la moutouazane, je suis venu en plus, il y a le numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, entrepôt, 1240, à venir en dole dans les banques tu as là, yoko vandakoteka mbissia koka ouka mongoussou, m'a foutu un bila et koko ma loko la vasoka na yo et koko ma loko la vasoka na yo le dit, c'est ici ils se trouvent projets contre moi c'est alors-je l'objectif habitat atbel kama mosteka mbissia kolo ma loko est honte ang 불�i koko ma loko KOTOYO ET KOMI OSI LAO Afin que BATUNYO SE BASE ALA SERVI M'BALOYO PLATINUM GOLD SILVA PLATINUM 6 000 $ GOLD 4 500 $ SILVA 3 500 $ 20 sur 20 NAMALUKOU NAMAKADAM Nouvelle zone économique PENE PENE 400 mètres carrés Payables en 12 tranches O NAMA IP Sécurité TORATIRA MAMA LOR MAMA YAB OPPORTUNITÉ A KOMA NA GOMBE AVENI LOUKOUSA NIMERO 5 ROPWE FORESCOM OBJECTIF HABITAT VOTRE OBJECTIF DEBOUK KONGOLÈS UNI PAR LE SOR UNI DANS LE FOR POUR L'INRÉPENDANCE UNI OU SOR TOE TOE ALL Sous-titrage ST' 501